Sous-titrage Société Radio-Canada La parole va être donnée à la défense de Kyo Sampong, laquelle pourra interroger M. Rochampton. Je vous en prie. Maître Kung Sampong. Merci, M. le Président. Bon après-midi, Mesdames et Messieurs les juges. Bon après-midi, M. Rochampton. Je m'appelle Kung Sampong avec mon confrère. Je représente M. Kyo Sampong. J'ai quelques questions à vous poser. Je vous prie d'y répondre en vous fondant sur les souvenirs que vous avez gardés des événements. Voici mes questions. D'après ce que vous avez dit à l'audience, M. Kyo Sampong vous aurez parlé du rassemblement des forces. Vous avez parlé des forces du front. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il faut entendre par le terme de front ? Réponse. Réponse. Je ne suis pas sûr de pouvoir donner des bonnes explications qu'on se sert dans le front, mais j'en ai entendu parler dans des émissions radio ou des documents. Il s'agissait du Front Unis National du Kampuchea. J'ai lu des documents à ce sujet et j'ai entendu des émissions radio à ce sujet. Pouvez-vous confirmer quand vous avez lu les documents et où ? Réponse. Réponse. J'ai lu les revues Étendard Révolutionnaire et Genèse Révolutionnaire. Ainsi que l'étendard du front qui a été imprimé. Question. Question. Ce que vous avez lu dans ces revues que vous mentionnez, est-ce que vous avez pu voir l'écriture de M. Kyo Sampong ? Réponse. J'ai lu les documents dont le contenu a été diffusé à la radio. Monsieur le Président, si vous m'y autorisez, je voudrais faire afficher à l'écran le document 3-24. Le Président, je vous en prie. Je vous donne les oeuvres au Khmer, 00204068, en anglais 0022, 35803580, French ERN 00503920. With Mr. President's leave, I would like the document to be put up on the screen, please. Je voudrais également faire afficher à l'écran. Si le Président, je vous en prie, ici l'audience, veuille indiquer à l'intention du témoin, la partie pertinente du document. La défense. Je voudrais indiquer au témoin le passage pertinent. En ce moment, pourriez-vous lire la partie qui a été mise en évidence ? Laissez-moi en donner lecture, avant qu'il en soit donné acte. Question. Vous avez dit que les forces devaient être rassemblées sans distinction de classe ? Et sans discrimination de classe ? Les forces devaient être rassemblées sans discrimination de classe ? Kheu Sampong, Hu Yun, Hu Nam, and Paj inside the country had the work of the Front. I would like you to confirm or to clarify with regard to the statement that you said that there was no class distinction made at all. What do you mean by no class distinction? Response. This means that all repulsion works up line. It means that all forces, those who were the sympathizers, who would like to join the Front, we gather them all. So whoever wished to join or could come together would then be gathered and there is no discrimination against any class. Because we needed to gather all people to form the United, the National United Front of Kampochi. Council, thank you for your response. I would like you to explain to us further on the gathering of forces, was this the policy of the Funk or it was there of the Communist Party of Kampochi? Response. I understand that there was the policy of the party. D'après ce que j'ai compris, c'était une politique du parti. Council, thank you. Could you also clarify the policy in assessing the classes? For example, peasant and worker classes. Qu'en était-il de la politique consistant à distinguer différentes classes, par exemple, les ouvriers et les paysans? Réponse. Réponse. D'après les documents, les ouvriers et les paysans représentent le noyau de cette classe dans le cadre du Rassemblement des Forces. tel était l'objectif du PCK. Could you also elaborate further on this? Question. Quand on parle des ouvriers et paysans en tant que forces fondamentales, qu'est-ce que cela veut dire? Réponse. Réponse. D'après les documents que j'ai lus par la suite, j'ai compris que le mouvement de résistance avait besoin de la classe des ouvriers et paysans. Et que nous devions nous appuyer principalement sur ces forces en qui devait résider l'autorité. Question. Y avait-il d'autres classes, hormis celles des ouvriers et paysans? Réponse. Je ne me souviens pas s'il y en avait d'autres. Je ne me souviens pas s'il y en avait d'autres. Il y avait la petite bourgeoisie à laquelle appartenaient les étudiants. Et il y avait aussi la classe des intellectuels. Par rapport aux ouvriers et paysans, ces deux groupes avaient un niveau d'instruction plus élevé et comprenaient mieux les enjeux sociaux. Question. Avez-vous jamais entendu parler de la classe des féodos des impérialistes? Réponse. J'ai également lu certains documents à ce propos. Il y avait la classe des capitalistes et des féodos. Et on employait même le terme de groupe réactionnaire dans les documents. Counsel. Thank you. I would like to go back a little bit to my early question. Je voudrais revenir à ma question précédente. Do you still remember the policy in the classification of the classes in Cambodia before 1975? Réponse. 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 D'après ce que j'ai compris, avant 1975 et après le coup d'état, le func a été établi et j'ai commencé à mieux comprendre les choses. Counsel. Thank you. Question. Question. Saviez-vous de quelle manière le PCK traitait les autres classes que celles des ouvriers et paysans, à savoir la classe des capitalistes et des féodaux? Responds. Le rassemblement des forces pour la création du funk, voilà une expression. Il s'agissait d'un véritable effort visant à rassembler les forces durant ces années. Ce terme était utilisé de façon répétée à chaque réunion. À toutes les réunions, on parlait de rassembler les forces. Il s'agissait de rassembler ces forces à large échelle. Des gens appartenant à la classe des féodaux ont aussi été rassemblés pour intégrer ces forces. Il n'existait aucune intention de faire du tort à cette classe. Le rassemblement des forces s'est déroulé sans problème jusqu'en 1975. Vous dites que des gens appartenant à la classe des féodaux ont également été rassemblés. Mais de quelle manière est-ce que cela s'est produit ? Réponse Réponse Concrètement, ceux qui avaient les capacités nécessaires et la souplesse nécessaires pouvaient apporter une aide aux mouvements d'assistance aux zones rurales ou encore au sein de différents ministères ou dans d'autres bureaux où leurs services étaient nécessaires. On pouvait donc les utiliser eux aussi. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci à tous. Les vimos Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Voici ce que vous avez répondu. Immorality. Yeng Sari did mention that in a meeting, but it did not explain any reasons aside from the immorality. Have you read that? Manko Yeng? Response, yes, I have. Counsel, my apologies. I think I need to proceed with my question first. Do you confirm that this is your statement? Response, yes, I do. It is my statement. I did say so. Question. You said about the arrest of Coytoon. Have you been mistaken? Or is that the correct statement? Est-ce que vous vous êtes trompé? Ou est-ce que ce que vous avez dit est exact? Response, no, I'm not mistaken. Je n'ai pas commis d'erreur. Question. Question. Mr. President, with your leave, I would like document. You said I would like to comment s'ils vont m'y autoriser. Je voudrais je faire référence à la transcription de l'audience du 30 juillet 2012. À la page 67, ligne 14 jusqu'à la ligne 16. Le président, vous avez apparemment commis une erreur en Khmer. Vous avez dit que c'était en 2002, mais en fait c'était en 2012. La défense. Effectivement, c'était en 2012. Counsel, can you read the text on the screen? Témoins, est-ce que vous pouvez lire ce document à l'écran? S'agit-il des lignes 14 à 16? Counsel, could you read out loud the text on those lines? C'est ligne. Response. Question. Thank you. How about Khoitoun's arrest? Response. Qu'en est-il de l'arrestation de Khoitoun? With regard to Mr. Khoitoun, after the fall of Phnom Penh, he was in charge of a ministry. I couldn't read more because there was no more text to read. Counsel, it's the foreign ministry. Foreign commerce ministry. Il s'agit du ministère du commerce extérieur. Ensuite, il y a la réponse qui dit qu'il a disparu. Et ensuite, on lit, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. On trouve ici les termes de disparition et d'arrestation. Ces termes semblent être interchangeables. Pour lesquels opteriez-vous? J'opterais de préférence pour le terme d'arrestation. Counsel, thank you. So, this means that you now correct your statement que vous avez à présent modifié la déposition que vous avez faite le 30 juillet 2012. And now you accept the statement you once gave before the co-investigating charges. Is that fair to say? Response, yes. Réponse, oui. Counsel, thank you. I would like now to ask you a question concerning your study sessions at the Soviet Technical School. Do you still recall your statement concerning this point? Vous souvenez-vous en avoir parlé dans votre déposition? Response, yes, I do. I did say that. Oui, j'en ai parlé. Question. According to your recollection, where is the Soviet Technical School? D'après vos souvenirs, où se trouvait l'Institut Technique Soviétique? Response. It was located on the boulevard Il était situé sur le boulevard qui conduit à l'aéroport de Pochentong. It was on the right-hand side of the road. Sur la droite. Question. Question. Do you still recall what the Soviet Technical School was used for? Vous souvenez-vous à quoi servait l'Institut Technique Soviétique? Response. No, I don't. Réponse. I just heard from others who said about this and I just repeated what they said. Question. In the transcript on the 25th of July 2012, d'après la transcription, le 25 juillet 2010, à 14h29, 17 secondes, vous avez dit y avoir étudié. Do you still stand by your statement? Est-ce que vous maintenez cela? Response. Yes, I do. Réponse. Oui. Question. This means that you went to that location during the Democratic Cambodja Régime. Is that correct? Réponse. Yes, it is. Oui. Question. Question. Why you just replied, you didn't know what the place was used for? Vous venez de dire que vous ne saviez pas à quoi servait cet endroit. Pourquoi avez-vous dit cela? Réponse. Réponse. Your question, before I went to study there, what the school was used for? vous m'avez demandé à quoi servait cette école avant que je n'aille y étudier. Et vous m'avez interrogé sur le nom de cet endroit. Et je vous ai répondu que j'étais allé y étudier, mais qu'avant cela, je ne savais pas à quoi servait l'Institut technique soviétique. mais j'y ai étudié. Thank you. My question to you, what was the Soviet technical school use for during the Mugati Kampuccia? Besides what you studied there? l'Institut technique soviétique à l'époque du Kampuccia démocratique à part l'utilisation en tant que lieu d'instruction. Est-ce que vous vous souvenez d'autres utilisations? Je voulais étudier là pour une fois et je ne savais pas ce qui était utile avant de mon étudiant. Merci. How many days did you study there? Réponse. Et pendant combien de jours y avez-vous étudié? Réponse. It was a sort of study session it's about a few days. Question. Can you tell the court what did you study there? Réponse. At that time Réponse. Om Kiyosampan was the presenter. À ce moment-là Om Kiyosampan était l'instructeur et j'ai étudié les mêmes sujets que j'avais étudié auparavant. Question. To your recollection can you tell us about the subject matters that you were taught? D'après vos souvenirs quels étaient les sujets les matières qu'on vous enseignait? Réponse. Il a donné des présentations à propos de la situation à l'intérieur et à l'extérieur du pays et la situation suite à la libération. par ailleurs par ailleurs il a parlé de la révolution socialiste. Il a également donné une présentation sur la vision révolutionnaire et ensuite la formation était terminée. Question. Et qui étaient les autres participants à cette séance d'études d'après vos souvenirs? Réponse. Je ne me souviens pas de tout le monde. Nous étions une quarantaine en tout. Réponse. Je ne me souviens pas de tout le monde. et les autres personnes qui suivaient ces cours avec vous il s'agissait de quel genre de personnes? C'était des cadres ou c'était des combattants? Réponse. Réponse. C'étaient des gens qui étaient censés travailler au bureau 870 et au ministère des Affaires étrangères également. Il y avait aussi bien les cadres qui seraient nommés à ces bureaux et nous les combattants. Question. Et d'où provenait-il? Réponse. C'étaient des personnes qui étaient venues s'installer à Phnom Penh. Question. Qui est venu s'installer à Phnom Penh? Réponse. Il y avait des combattants aussi bien hommes que femmes des soldats du personnel chargé du transport. Ceux qui avaient travaillé au bureau 870 et au bureau 1. est-ce qu'il y a Question. Peux-tu nous dire le contenu et le temps de la séance de l'étude? Pouvez-vous nous décrire le contenu des séances et le date de l'étude? Mais comment vous ne pouvez pas rappeler l'heure de ces séances d'études? Comment cela se fait-il que vous n'ayez aucun souvenir des autres participants? Réponse. Je ne me souviens pas de leur nom. Parce qu'après, nous sommes tous tous allés à des endroits différents et je ne sais pas qui a survécu et qui est décédé. à des endroits Merci. Je m'en souviens, c'est ce que j'ai dit. Vous avez dit avoir observé que Sompon est assis en train d'écrire, mais ne pas savoir ce qu'il écrivait, vous l'avez simplement vu écrire beaucoup. Avez-vous observé d'autres activités ou d'autres communications entre Kyo Sompon et le groupe de Pol Pot ? Réponse. Comme je l'ai souvent indiqué, par exemple, à S71, ils se sont rencontrés à plusieurs reprises. À d'autres moments, comme je l'ai indiqué, il avait une petite maison avec une petite table et un lit. Il écrivait à cette table. Il écrivait de grands volumes en clair. Il traduisait également ce texte en français. C'est ce que je l'ai vu faire. Merci. Avez-vous jamais reçu des ordres de Kyo Sompon vous disant de faire telle ou telle activité ? Réponse. Réponse. Il n'a jamais appelé pour me dire de faire quoi que ce soit pendant que nous étions dans la jungle. assez de solutions. C'est d'autres questions. Réponse. Il connaissait-vous le rôle de Kyo Sompon, avant 1975 ? Je savais qu'après le coup d'État et après l'établissement du FUNK, il était le commandant en chef de l'armée. Je l'ai respecté, je l'adorais. Parce que c'était formidable d'avoir un intellectuel à nos côtés dans la jungle. Merci. Vous pouvez nous dire quelle est la différence entre le FUNK et le GRUNK que vous venez de mentionner ? Je l'ai entendu à la radio. Ce qui a été dit en public, on parlait du FUNK. À cette époque, le PCK était clandestin. Excusez-moi, je vous ai posé une question concernant le GRUNK et non concernant le PCK. Si vous êtes en mesure de répondre, allez-y. Le Président, Monsieur le Président, vous pouvez attendre l'accusation. Vous avez la parole. Monsieur le Président, je propose à ce que mon grand frère interrompt le témoin. Si le témoin désire expliquer le GRUNK et le FUNK en décrivant le rôle du PCK, je pense qu'il est tout à fait en droit de le faire. Je ne pense pas que la défense doit interrompre un témoin alors qu'il vient juste de commencer sa réponse. Monsieur le Président, j'ai posé cette question au témoin, mais il n'a pas répondu à ma question. C'est pour cela que je l'ai interrompt. Le Président, veuillez reformuler ou répéter la question pour rafraîchir la mémoire du témoin. La défense, merci, Monsieur le Président. Je viens de vous poser une question concernant la différence entre le GRUNK et le FUNK. Si vous savez quelle était la différence, pourriez-vous le dire à la Chambre. Réponse. Pendant que nous étions dans la jungle, je n'ai pas de souvenirs du GRUNK. Est-ce que cela signifie que vous ne saurez pas faire la différence entre ces deux organisations ? Réponse, oui. La défense, M. le Président, je n'ai plus de questions pour les témoins. Monsieur le Président, j'aimerais que mon confrère international puisse poursuivre ces questions. Le Président, oui, Maître, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Arthur Verken et je suis un des avocats de Monsieur Kiosampan. Et pour commencer, je voudrais vous poser des questions sur votre travail en qualité de garde du corps. Et vous avez déclaré à cette barre qu'à partir du moment où vous étiez arrivé à S71, vous étiez resté messager, mais que vous étiez également devenu garde du corps de Pol Pot. And then you became Mr. Pol Pot's bodyguard. Ma première question à ce sujet est la suivante. Now, my first question to the following. During the time that you served as Pol Pot's bodyguard in the jungle, were you the only person to ensure his security ? Or were there other people who were also charged with that task ? When we were at S71, I was not the only one. There were 80 of us coming from Rotanakiri province. Ces 80 personnes étaient toutes affectées, bien sûr, pas toutes en même temps, j'imagine, à tour de rôle, à la gare de Pol Pot ou des oncles. C'est bien cela ? To serve as Pol Pot's bodyguard ? Is that correct ? Et pour ce qui vous concerne, vous particulièrement, vous aviez une affectation spéciale parmi ces 80 personnes ou vous étiez affecté à ce type de mission au même titre que les autres ? Merci d'avoir regardé ! qui était le chef. Il y avait d'autres frères Khmer, notamment So Hong, qui était à ce bureau. Et mon supérieur direct, qui était Vong Kang, qui venait d'un groupe ethnique, en ce qui me concerne, à partir de 1972, j'ai accompagné Nunchia lors de ses longs déplacements également. Pendant cette période, j'ai disposé d'une moto. Et comme je savais conduire une moto, on m'a désigné comme messager pour transporter des messages entre les différentes zones et ces bureaux. Cela se produisit de temps en temps. Merci, monsieur le témoin. Merci beaucoup, witness. Il est donc exact de considérer, et si ce n'est pas le cas, dites-le-moi, que vous n'étiez pas affecté particulièrement à un des dirigeants de S71. Vous pouviez aussi bien assurer la protection de groupes de dirigeants que de réunions, que de dirigeants seuls. Mais il n'y avait pas une affectation spéciale vous concernant en matière de garde. Oui, c'est correct. C'est exact, oui. Alors, pour ce qui concerne les missions de sécurité qui vous étaient dévolues à vous et aux 80 autres collègues lorsque vous étiez dans la jungle à partir de S71, est-ce que vous assuriez des gardes uniquement lors de déplacements des oncles ou de dirigeants ou est-ce que vous assuriez des gardes également à l'intérieur du camp, à commencer par S71? Est-ce que vos missions étaient uniquement lorsqu'il y avait des déplacements ou également lorsqu'il y avait à l'intérieur du camp, à S71, puis en suivant les 5 et les suivants? Et là, ils étaient à S71. S71, comme je l'ai indiqué, et mes tâches varient depending sur le période et le mois. et je n'étais pas le seul garde du corps, nous étions 80 et bien sûr, nous n'avons pas le soleil de guider ou de protéger nous avons également construit des maisons et une école dans cette jungle et à d'autres moments, nous montions la garde et quand vous montiez la garde, vous montiez la garde du camp et quand vous montiez la garde du camp, vous montiez la garde du camp est-ce que c'est correct ? oui, c'est correct oui, effectivement, c'est exact et quand vous montiez la garde du camp, c'était pour protéger ce camp contre quel type de danger ? c'était quoi le risque qui était encouru par les personnes dans le camp ? c'est-ce que les risques étaient envisagés ? c'est-ce que vous protégeriez le camp ? ce qui nous inquietait, c'était l'ennemi exterior c'est-ce qui nous inquietait ? Mais également, ce qui nous préoccupait le plus, c'était les espions, les agents infiltrés qui pourraient avoir une activité à l'intérieur du bureau, qui pourraient s'intéresser aux travaux des grands hommes. Et ces agents infiltrés, c'était quoi exactement ? C'était des gens que personne n'aurait connus et qui se seraient intégrés à la vie du camp ? Ou c'était des gens qui étaient connus du reste des dirigeants et dont on aurait ignoré qu'ils étaient en fait des agents doubles ? Qu'est-ce que c'était exactement ? Ces agents infiltrés. Qui étaient ces agents infiltrés ? Qui étaient ces agents infiltrés ? Dans la mesure où nous étions dans le Rotana Kiri, Ou plutôt, puisque nous étions dans le Rotana Kiri, c'est ainsi que nous nous organisions, c'est comme cela que nous assurions la protection. Ce n'est pas tant que des soupçons pesés sur une personne donnée. Mais en dehors du groupe de 80, mon groupe, il fallait faire preuve de vigilance face à d'autres personnes qui venaient prendre contact ou communiquer avec nous. C'était ça, notre rôle d'assurer ce type de protection. C'est-à-dire qu'il fallait être vigilants par rapport aux autres, non pas par rapport aux membres de notre groupe. Vous venez de dire, dans la mesure où nous étions dans le Rotana Kiri, est-ce que S-71 était dans le Rotana Kiri ? As far as Ratana Kiri is concerned, was S-71 located within Ratana Kiri ? No, I just gave you an example regarding the status of the guarding of duty. Office S-71 was at Steng Trang District in Kampong Chang Province. Let's make that clear. Merci, Monsieur le témoin, et pour être complètement clair, Confirmez-vous que vous avez commencé vos activités de garde du corps à compter de l'arrivée à S-71. From the time that you arrived at S-71. Our group gathered together since May, 1970, s'était rassemblés au mois de mai 1970, c'est lorsqu'il est arrivé depuis la queue du dragon. And we were acted as the bodyguard grouped. And there were 80 of us to provide the protection. And that was that how consistent we worked from there onward. And therefore, I might understand based on your answer, that you were working as a bodyguard along with 80 other people, once you arrived at S-71. Yes, that is correct. Est-ce que vous pouvez nous indiquer combien de personnes étaient affectées en même temps par tour de garde, par exemple, à la garde du camp S-71 ? Combien de personnes en même temps gardaient le camp ? How many people were simultaneously providing protection at S-71 ? There were 70 of us who made the journey. And there was no other additional people, personnel, joining us. There were only 80, 70 of us. And there were only 70 of us. There were only 70 of us. And there were only 70 of us. people were also providing security services at that time. How many people were also providing security services at that time ? How many people were also effectuating the same job ? ? Let me clarify. Permettez-moi d'expliquer. ? During the day time, we divided the force. Some would be on the guard duty. And another force would engage in labor, and cutting trees to build houses. And at night time, for example, within the group of 80 of us, we would divide ourselves into a group of 10. So there would be eight groups designated to different speedheads or the target areas within the parameters throughout the night. So we would change the status of the guarding duty at night. and sometimes it will be in the form of an L letter or a three-triangle letter for the protection measure. Thank you for this clarification. Now, regarding the infiltrated agents, let us say people who could be suspected of being infiltrated agents, who were these people ? Were these people who were known ? Were these people who were visiting the camp, who were not well known ? Were there certain rules, certain guidelines in the guarding of the camp for that ? The response. At S-71, we had no worry concerning security. We were 100% secured because no outside forces could come in. We had no problem with the enemy suspicion, but we also had a precaution method. We had better preparation and prevention to stop this from happening. The President, thank you, Counsel. Could you advise the chamber ? How much time would you need to put questions to this witness ? I don't think I will finish today, Mr. President ? I don't think I will finish today, Mr. President. The chamber has not yet heard the completion of your testimony. You are required to come back to the courtroom tomorrow by 9 a.m. The hearing for today is adjourned. The next session will be resumed by tomorrow at 9 a.m., which is on Thursday. During tomorrow's sessions, we continue hearing testimonies of Mr. Rochampton. The questions continue to be put by counsel for Mr. Kiyosonpon. And at the same time, for tomorrow's sessions, we are planning to hear the reserve witness witness TCW 694. If Mr. Rochampton's testimony is concluded before lunch break, the chamber will see if time fits to hear testimony of TCW 694 for the questions that will be put by the co-prostitution. In which case, it will begin the accusation. The security personnel are now instructed to bring all the three accused persons to the detention facility and have them return to the court through my 9 a.m. The court is adjourned. The audience is levant. The audience is levant. The Kabbalah. The Chishore of the Fire. The evening to express the fortune view of the 10th.